Salut à toutes et à tous, c'est Koa et j'espère que vous allez bien, est-ce que moi ça va super ? Et aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur un nouveau guide SBR, cette fois-ci on va s'attaquer à la catégorie Boss des films, j'avais fait un petit sondage sur Twitter pour savoir quelle catégorie vous voulez voir aujourd'hui et donc c'est la catégorie Boss des films qui l'a emporté. Je pense pas que ce soit l'un des SBR les plus compliqués en fait pourtant, voire même c'est l'un des plus faciles finalement parce qu'il y a énormément de cartes dans la catégorie Boss des films, on va aller regarder ça tout de suite d'ailleurs. La catégorie Boss des films est extrêmement variée en termes de cartes, la plupart sont très très fortes en fait finalement. On a par exemple le Beerus LR pour ceux qui l'ont, la raison ici que je le propose pas c'est évidemment parce que je pense que c'est pas non plus la carte la plus répandue sur Terre mais voilà, Beerus et Wyss en combo avec Beerus Tech, ça fonctionne très très bien dans ce SBR Boss des films, sachant donc que Beerus je rappelle est disponible via la déesse rouge donc finalement c'est un personnage qui est assez accessible, c'est Beerus LR qui l'est un petit peu moins. Évidemment Janemba Intelligence qui a eu son ZTUR récemment est extrêmement bon dans ce SBR, même très 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 bon. On a aussi à côté le Golden Tech, je pense que j'ai plus besoin de vous le présenter, il revient dans de très 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 nombreux guides SBR et c'est très très normal, c'est un tank à 70% je rappelle donc c'est vraiment très très fort. Évidemment il est beaucoup plus performant que sans ZTUR, il talonne Janemba en termes de puissance on va dire globale, pour moi c'est l'un des deux meilleurs ZTUR du jeu avec Janemba Intelligence, une fois ZTUR bien évidemment, il en souffre un petit peu mais bon, il reste quand même assez performant même sans. Bon il y a le Janemba Appui mais on a le Int, Janemba Int étant beaucoup plus performant et qui je rappelle est disponible via la déesse rouge. On a Tapion, je sais que des gens n'ont toujours pas Tapion, mais c'est un personnage qui est hors détecteur, qui est revenu sur quelques détecteurs, il était revenu sur un, la première fois qu'il était sorti il était sur un x2, donc je pense qu'à terme beaucoup de gens ont pu l'avoir. Si vous n'avez pas Golden Tech, il y a quand même Golden Agile finalement, qui est hors détecteur, je l'ai droppé 40 milliards de fois, il réduit les dégâts de 90%, sachant que l'apport en dégâts de Golden Tech dans la team il n'est pas énorme finalement, Golden Agile est complètement jouable. On a le C13 qui est sur la jette par un ZTUR qui n'est pas dégueu, on a Metal Cooler avec son ZTUR, il est très très bon aussi. On a ce Golden N qui est free to play, qui est vraiment très très bon aussi. Évidemment, le Neo Gutier, Endurance Cooler, moi personnellement je l'ai à 100%, mais je pense qu'il est sorti depuis un petit moment sur la Global, il était sorti en août 2018 je crois. Oui c'est ça, il était sorti en août 2018 sur la Global, je ne dis pas de conneries, donc ça va faire plus d'un an qu'il est là. Non mais même pas 2017 en août 2017, donc ça va faire deux ans qu'il est là, donc je pense que beaucoup de gens l'ont également. Il est toujours aussi performant le Cooler Endurance. Freezer MF, moi je l'ai à 100%, c'est un petit peu Space, mais il revient très 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 souvent sur des portails maintenant, donc je pense que vous l'avez au moins une fois. Metal Cooler Agile, là c'est peut-être plus compliqué, qui est effectivement, je crois que sur la Global il n'est jamais revenu, mais voilà, moi je l'ai et il va pas mal carry dans ce SBR, même si je tiens tout de suite à préciser, il n'est pas indispensable, mais voilà, il a quand même des atouts qui font que ça facilite la run. Thales Ozarou, on n'en parle pas, mais forcément si vous jouez Thales dans la team, que je n'ai pas... Si vous jouez Thales dans la team, Thales Ozarou, très très bon, et au niveau du Link 7, pas mal de qui avec, il a une chance d'étondir l'ennemi, par contre il n'a pas de défense, c'est le gros problème. Après il a la forme gorille qui peut aider, si jamais il se transforme, il y a les Metal Cooler Free-to-Play, il y a quelques petits personnages, comme ça il y en a vraiment beaucoup finalement, il y a beaucoup de personnages dans la catégorie Boss des Films, il y a ce Bojack en durance aussi du TB, qui est pas mal, je n'en ai jamais parlé, mais franchement il n'est vraiment pas dégueu, il s'inquiète pas mal avec le Bojack LR que je n'ai pas d'ailleurs, qui s'intègre aussi pas mal dans cette team, même si finalement on Boss des Films, il va avoir des problèmes de Link 7, mais voilà. Tout ça pour dire que la catégorie Boss des Films, il y a énormément de possibilités, il y a beaucoup de duo de personnages, il y a pas mal de possibilités de teams, moi ce que je vais proposer aujourd'hui, c'est une team qui mixe un petit peu tout ça, avec donc le Broly End en leader, je n'ai pas Thalès, est-ce que finalement je recommande de ramener Thalès dans ce SBR ? Je ne suis pas certain, finalement je ne suis pas certain, parce qu'on commence quand même contre le Gohan Tech, enfin voilà, au niveau des Boss, c'est trois Boss à chaque fois, si je ne dis pas de bêtises, on a Gohan Tech, avec le Piccolo Endurance, et je crois que c'est Krillin Puy à côté, si je ne dis pas de bêtises c'est ça, ensuite on a le deuxième combat avec Goku SSJ Agilité, Vegeta SSJ Endurance, et Trunks SSJ Intelligence, et on finit donc avec le trio, le fameux trio familial, enfin le trio familial, il y a Gohan Tech, Goten Puy, je crois que c'est Trunks, qui est lui, qui est lui je ne sais plus, tiens j'ai oublié son type, en tout cas il y a un Trunks, je crois qu'il est Agi, je crois qu'il est, oui non il est Agi, il est Agi même, il y a ces trois combats là, et ces trois Boss là, donc Diki, trois Boss, finalement il faut quand même, il faut quand même tanker, pas mal, parce que trois Boss ça peut, c'est trois risques de SP, parce que je rappelle, ce qui est vraiment dangereux dans l'SBR, c'est les SP, même si évidemment les autos, ça finit par taper fort, avec ces nouvelles catégories, vous avez vu par exemple, dans le guide sur la puissance maximale, que les derniers boss tapent super fort, même en auto, et vraiment les gros problèmes, c'est les SP, s'il n'y avait pas de SP, finalement on pourrait quand même gérer tout ça, assez facilement, c'est vraiment les SP, comme il y a trois ennemis, mais c'est quand même trois SP potentiels, et les SP ça fait super mal en SBR, donc il va falloir quand même, ramener des tanks, c'est là où Janemba, assure complètement avec Golden aussi, en arrière plan, et là dans cette team, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on est donc, Tapion et Metal Cooler, ils peuvent se transformer, donc on peut jouer avec les transformations, il le garde, sachant que j'ai trois doublons en Metal Cooler, je n'ai pas doublons, donc ça va être un petit peu plus chaud, mais il y a moyen d'alterner, avec les transformations, c'est pour ça que j'ai ramené Metal Cooler, mais je répète encore une fois, c'est une manière de jouer la base du film, comme une autre, il y a moyen de changer de team, on pouvait complètement jouer les duos des Beerus, si vous les avez, ça fonctionne très 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 bien dans ce SBR, finalement ça tombe même plutôt bien, ça régène, ça envoie des dégâts, c'est très cool, il y a moyen de ramener le Thalès au Zaru, si vous avez envie, en jouant Thalès en ami leader, moi j'ai joué double brely, mais vous pouvez jouer Thalès, c'est un petit peu moins fort quand même, mais malgré tout, Thalès débuffe via son passif, c'est juste qu'on a quand même des débuffeurs dans la team, enfin des, on a un Metal Cooler et Tapion de nouveau, c'est les débuffeurs, on en a deux, donc finalement Thalès, ça peut quand même être cool à jouer, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le meilleur setup, je ne dis pas ça par un barren quelconque, je le dis tout de suite, donc concrètement je ne suis pas certain que Thalès soit vraiment la meilleure option, après si vous châtez sur les stuns, pourquoi pas, Thalès ça reste une option tout à fait viable, de toute façon si vous n'avez pas Broly, il faut jouer Thalès en lead, quoi qu'il en soit, c'est comme ça, d'ailleurs Broly, je n'en ai pas parlé, mais Broly va ramener beaucoup de, ça me paraît évident, mais lui il va ramener des dégâts carnage, vu qu'on est à trois ennemis, ça va être très très sympa, et puis il va surtout ramener, il va ramener vraiment beaucoup de dégâts dans la team surtout, ce n'est pas le plus gros tonk de l'année, vous pouvez jouer Freezer MF aussi, je ne le joue pas ici, parce que problème de lien, il a peur et désespoir, ça ne fonctionne pas super bien, il aura des liens avec la famille de Freezer, ici il y a quand même pas mal de personnages de la famille de Freezer, couleur, Golden Tech, et Metal Cooler Agi, je ne voudrais plus jouer Freezer MF à la place de couleur, mais j'ai décidé de ne pas le faire, tout simplement, j'ai décidé de ne pas le faire, je me suis dit que, je me suis dit que couleur n'était pas, j'avais envie d'alterner un petit peu, et puis finalement j'avais trouvé que couleur, ramenait pas mal de dégâts également dans la team, en ayant quand même une grosse def, donc Freezer MF c'est un petit peu plus modéré niveau dégâts, il fait pas mal de dégâts certes, mais c'est un petit peu plus compliqué, Cooler N est vraiment prédisposé à faire plus de dégâts que Freezer MF, Freezer MF ramène de la régénération, mais voilà, Cooler N ramène des liens, parce que Freezer MF n'a pas, il a peur et des espoirs, comme je l'ai dit, ça fonctionne pas si bien que ça, alors qu'à côté le Cooler N, il a vité ses boussoufflants en plus des liens de Freezer, donc il va fonctionner très bien avec Golden Tech, il va fonctionner plutôt bien avec Metal Cooler Agi, il va fonctionner avec Genenba Int, il va fonctionner même avec Broly je crois, Broly je sais plus très bien comment, il a vité ses boussoufflants, je ne suis pas certain, donc il amène un petit peu plus de liens, puis moi je l'ai à 100% qu'il va mieux tanker. Au niveau des doublons, est-ce qu'il faut absolument des doublons partout ? Pas forcément, pas forcément, je ne pense pas qu'il faille vraiment une tonne de doublons, a priori je pense que vous avez tous des doublons sur Genenba Int, si vous en avez pas, c'est pas grave, c'est pas une unité qui a besoin de doublons, il faut savoir que mon Metal Cooler n'a pas de doublons, donc voilà, je joue sans doublons ici, Golden Tech n'a pas spécialement besoin de doublons, vu qu'en fait finalement il n'a pas de def, ce que ramène des doublons finalement c'est des stats globales, lui c'est vraiment de la réduction pure, donc ici on s'en bat les couilles, on fait des doublons sur Golden Tech, Cooler lui, c'est difficile de le jouer sans doublons dans cette team, je vous recommande de switcher Cooler avec un personnage qui a plus de doublons, si vous n'avez pas de doublons dessus, Tapion a priori n'a pas vraiment besoin de doublons, non plus surtout ici pour sa forme Ildegarn, de telle manière qu'il puisse crit et voire double attaque aussi, c'est là où c'est très très intéressant, mais si vous avez un doublon, ne serait-ce qu'un doublon sur Tapion, c'est déjà largement suffisant, si vous n'avez pas de doublons, je pense que ça reste quand même jouable, puis le Broly, moi j'ai deux doublons, mais est-ce que c'est vraiment indispensable d'avoir deux doublons ? Non, surtout pour les crit c'est plus cool, tant que mieux, enfin voilà, les doublons ramènent un petit peu des stats globales, il y a aussi des aptitudes de crit attaque sup, je pense qu'un doublon, voire pas de doublon, ça suffit de toute manière, c'est le leader, donc si vous n'avez pas de doublon, et que vous n'avez pas Thalès, il faut jouer de toute manière Broly, en lead, les doublons ou pas c'est comme ça, il faut tester, mais je pense pas que ce soit vraiment problématique, donc voilà, je vous laisse du coup sur la run, vous allez voir, c'est pas non plus, c'est pas une run de la mort, c'est un SBR plutôt sympa, nous voilà donc parti pour la run, au niveau des items, c'est du grand classique, c'est 8, avec Bulma, puis j'ai ramené le dragon rose, évidemment j'ai ramené des Wiss si vous en avez, moi je n'ai plus aucun Wiss, après Princess Sebi, voilà, moi c'est parce que j'ai plus trop d'items, je vais jouer avec Princess Sebi, mais c'est pas si mal que ça dans cette team finalement, là on commence avec un très très, on fait un très très gros start pour commencer, parce que Janemba prend la plupart des coups, Cooler ne se prend aucun coup, et Tapion peut ramasser les coups à la dernière position, et sur la deuxième rota, on a quelque chose d'assez intéressant, on a Golden Tech avec Metal Cooler, ça ne me permet pas de claquer d'items, alors pourquoi ? parce que c'est très très simple finalement, soit on est au-dessus des 50%, on a Golden Tech qui va tanker, soit on est en-dessous des 50%, et Metal Cooler va se transformer, c'est là où on a une situation très 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 sympathique pour le start, parce que du coup je ne claque pas évidemment pas d'items, je vous recommande pour le premier combat, essayez de vous donner un start favorable, parce que finalement le premier combat vous pouvez trahir, vous pouvez tenter autant de fois que vous voulez, vous n'êtes pas encore loin dans la run, donc vous pouvez vous permettre de prendre des risques, de telle manière de garantir un start vraiment le plus favorable possible, évitez de claquer des items sur le premier combat, de toute façon il y a une espèce de règle d'or, je dis ça comme ça parce que finalement il y a des SBR où ça ne marche pas, il y a des SBR où c'est plus compliqué que ça, mais de toute façon globale il y a des runs, enfin la plupart des runs, si vous claquez plus de deux items au premier combat c'est mal parti, il faut vous dire ça, c'est assez mal parti, donc voilà ici on s'est pris des SP, on s'était déchiré, du coup on est en-dessous des 50%, mais Metal Cooler est là pour du coup se transformer, c'est là où Metal Cooler est intéressant, parce qu'il amène des transformations dans la team, en soi c'est pas non plus indispensable, on aurait pu très bien imaginer dans l'autre tas avoir un duo Beerus par exemple, et donc du coup là à ce moment là on aurait claqué un item, mais c'est pas si grave, on aurait du coup les Beerus qui auraient potentiellement tapé très très fort, récupéré des PV etc, petite Princesse et Billes c'est terminé, c'est pas la mort, donc voilà, je tiens à insister parce que souvent les gens, en réagissant à l'espace commentaire me disent, oui mais Metal Cooler, tu le joues, mais comment on peut remplacer Metal Cooler, voilà les gars je vous le dis, c'est pas un personnage indispensable du tout, j'ai eu pas mal de guides où en fait les gens, voyaient pas forcément les alternatives aux unités que je jouais, alors que parfois il y en avait, et se disaient est-ce que cette run est possible sans ce personnage là, faut aussi pouvoir jauger l'impact des personnages dans une run, en certes ici Metal Cooler est pas mal intéressant, parce qu'il a forcément le bon type sur un des trois, donc il va pouvoir faire le kill etc, je répète de nouveau, vous pouvez jouer Duobirus, ça marche très très bien, bon ici Duobirus aurait simplement l'avantage sur Piccolo avec le LR, mais finalement le type neutre c'est aussi très très bien, parce que maintenant Metal Cooler agit au kill à l'avantage sur le Krillin, mais derrière il y a le contre-type sur le Gohan, qui finalement est le plus gros problème de ce niveau là, de ce combat là, vu que le Gohan a le plus de PV des trois, faut quand même faire gaffe à tout ça, donc voilà, à ce niveau là, les remplaçants il y en a, pour ça que j'ai beaucoup insisté en première partie, c'est que cette team elle est modulable complètement là, ou par exemple en Saga du Futur, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, il faut jouer Black King ton leader, on peut jouer Black King ton leader, ou alors Trunks et My, Mirai Gun je t'ai conseille, après il y a encore moyen de tryharder avec des trucs un petit peu plus compliqués, genre le Vegeta Divin ZTUR, on m'a présenté une run où c'était faisable, avec un Vegeta Divin ZTUR en leader, voilà, je pense que ça demande beaucoup de chance, mais tout est possible, moi j'essaie de me présenter des méthodes plus conventionnelles, après au fur et à mesure du temps, peut-être que je proposerai du coup des, je reviendrai sur certains icebergs pour proposer des runs un petit peu plus, un petit peu plus exotiques, on verra au fur et à mesure du temps ce qui est possible de faire, ce qui est d'ailleurs possible avec les nouveaux Cell et Gohan, mais pour le moment j'évite de faire des vidéos avec, parce que je pense que tout le monde ne les a pas, et donc moi j'évite de, je vais éviter d'enfoncer le couteau dans la plaie, en faisant des guides avec ces personnages-là, ce n'est pas très très utile, le but c'est ici de ramener des personnages qui ont une certaine ancienneté, qui sont là depuis un certain temps, j'essaie de ramener des personnages que je suis plus ou moins sûr que vous les ayez, ici il y a Metal Cooler, c'est pour ça que j'insiste d'ailleurs sur Metal Cooler, parce que c'est un personnage qui est peut-être plus compliqué à avoir sur cette run, mais voilà, il n'est pas indispensable du tout, d'ailleurs ici on a Clagga Princess et Bee pour des raisons qui sont assez obvious, Golden Tech qui ne tanquent plus, on n'a pas une rotation super favorable au niveau du ki, pas au niveau du ki mais au niveau des types etc, Broly tank pas aussi bien que ça, Metal Cooler va se prendre du contre-type, donc ce n'est pas le setup de l'année, derrière on a tué le Gohan avec le carnage de Broly, on va débuff le Piccolo, de telle manière qu'on puisse prendre un petit peu moins cher, voilà, quelques dégâts en plus, si le Metal Cooler il se fait taper donc il va régénérer en fin de tour, et le Golden Tech il va tanker, je rappelle que du coup on a Tapion, non on n'a pas Tapion au tour suivant, j'allais dire qu'on avait Tapion mais non, du coup on n'a pas Tapion au tour suivant, mais on a Janemba, ce n'est pas si mal, on a pu compenser légèrement, et du coup là on a eu un petit peu de chance aussi, parce que finalement Janemba va pouvoir encaisser tous les coups sans aucun souci, je rappelle qu'entre Janemba et Cooler, c'est une rotation qui est pas mal du tout, parce qu'on a quand même vitesse époustouflante, et transformation qui proc, évidemment First Battle, donc on a non seulement la récupération de PV, mais à faire des gros 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 tanks, vu qu'il y a aussi BigBadBus6 qui proc, c'est un boost d'attaque et de défense de 25%, si les PV sont sous la barre de 80%, donc ça permet non seulement à Cooler de taper très très fort, mais à Janemba aussi, même si Janemba ici va se taper un contre-type, mais bon c'est comme ça, mais il crit, et de toute manière là où c'est intéressant c'est ça, c'est que du coup Janemba avec de la défense, déjà qu'il a boost de def de base, avec BigBadBus6 il prend absolument zéro dégâts, derrière Broly qui lui n'a pas boss par contre, va envoyer quelques dégâts au Piccolo, voilà, et on transforme Broly mais ça va pas être utile, là on est juste un petit peu au-dessus de la barre des 50%, je crois, parce qu'il n'y a pas d'être Golden Tech de tanker, on est en fait à, ah non, soit plus de 60% en fait, d'accord, mais on n'a pas Golden Tech dans cette route, c'est vrai qu'on l'avait jeté, on a Tapion par contre, donc ici j'ai eu un petit peu peur, donc j'ai laissé Tapion tanker au début, et finalement j'aurais pu tremble avec mon maître Broly, il aurait tué, voilà, c'était un petit peu fantasy ce que j'ai fait, ça va pas nous coûter tant de points de vie que ça, je dirais que ça va nous coûter quelque chose comme 26 000 PV, je pense qu'on prend 13 000 en auto-attaque, si j'ai pas de connerie, ouais c'est ça, c'est 13 000 en auto-attaque, donc ouais, ça nous a coûté 26 000 PV, c'est pas la mort, derrière Broly, 2 millions, c'est terminé, c'est terminé, évidemment, je n'en ai pas forcément trop trop parlé, mais je prends double Broly en leader, c'est beaucoup plus fort quand on parle de catégorie boss, vu que c'est 170% attaque et 150% PV et def, donc voilà, c'est plus fort que Thalès qui propose 150% sur les 3 stats, et je l'ai déjà expliqué pourquoi Thalès, je ne suis pas complètement certain du fait qu'il soit adapté dans ce SBR, alors on commence du coup avec le lien boss, mais on est quand même au-dessus des 50% de PV, donc finalement on a un agencement qui n'est pas horrible, parce qu'on va pouvoir jeter Golden Tech, de telle manière qu'il va pouvoir du coup tanker la dernière position, Genemba in va tanker la deuxième, et puis on va mettre Cooler end au début, du coup il y aura Cooler, Genemba, donc 10% de regen de nouveau, on remonte les PV, sur le risque ici, c'était donc que Cooler se fasse un petit peu dégommer sur une SP du Vegeta, mais voilà, j'ai pris le risque, sachant qu'on avait quand même 94 000 points de def, grâce à boss ici, sur le Cooler, donc une auto-attaque, il n'aurait pris pas grand chose, il prend ici plus ou moins 30 000 sur une auto-attaque à type neutre, sachant du coup que j'attaque le, bah ici j'attaque le Vegeta, sachant que derrière on a des gros risques de se transformer avec Tapion, il le garde, c'est pour ça aussi, c'est ça qui est cool, c'est que du coup on peut se permettre ce genre de petites rotations, on ne claque pas d'items, en se disant qu'on va sûrement perdre des PV, mais on ne va pas non plus clamser, il y a quand même il le garde derrière en backup, donc ici j'essaie un petit peu de gérer en fonction de ce qui est possible, j'aurais pu attaquer le Trunks en fait, finalement le Vegeta, le Cooler, je ne sais pas trop pourquoi je ne l'ai pas fait d'ailleurs, franchement je ne sais pas, pourquoi je n'ai pas attaqué le Trunks, je ne sais pas, peut-être un élan de peur, je me dis ouais je vais tuer Vegeta jamais de la vie, on tue un ennemi comme ça, je pense que clairement oui, j'aurais dû envoyer Cooler sur Trunks, c'est l'avantage du post-commentary, c'est que je peux revenir sur mes erreurs, parce que là c'est du direct, c'est une run que j'ai faite en live d'ailleurs, donc forcément je suis un petit peu moins concentré que ça, mais le post-commentary me permet de revenir sur ce genre de run, et donc savoir où j'ai fait des erreurs pour vous les signaler, vous voyez qu'on ne prend absolument que dalle, sur le Golden Tech ici, même mon SP finalement ce n'est pas tant que ça, on est bel et bien passé sous la part de 50% comme prévu, ce qui nous permet donc de proquer Hildegard, ici le problème c'est qu'Hildegard est à type neutre, donc il ne va pas faire tant de dégâts que ça, mais quand même, après on n'a pas un plateau de ouf non plus, c'est là aussi que le souci se pose, c'est qu'on n'a pas un plateau de dingue, donc je décide évidemment d'attaquer le Trunks, parce que c'est lui qui a le moins de PV, si je ne dis pas de bêtises, si je n'ai pas de conneries, c'est lui qui a le moins de PV des 3, donc on va essayer de descendre un petit peu le Trunks, sachant que je ne vais pas envoyer Coulaur au tour suivant au dessus, je ne sais toujours pas pourquoi, sûrement que j'ai, c'est un misplay de ma part, je pense que c'était quand même un misplay, donc voilà, ici c'est le Chloron classique Hildegard, avec l'arbre de compétence, il va pouvoir crit de temps à autre, proc des attaques doubles de temps à autre, quand il en a envie évidemment, quand même presque 1.5 million avec 3 doublants, le tapis en double 70%, c'est pas mal, sachant qu'on est en tour d'immunité, donc taper 1.5 million en étant invincible, c'est quand même très très pété, cette transformation de Tapion qui est toujours excellente, qui nous carry sur pas mal de SVR, comme toujours, Tapion est quand même une unité énorme, qui est souvent sous-estimée par les gens, de par le fait qu'il ne tape pas si fort que ça, quand il n'est pas sous la base de 50%, et pourtant c'est quand même une unité qui est extrêmement intéressante, notamment SVR ressuscité, où il carry complètement, il est bon SVR boss, il est le leader de la team Forme géante, donc il est forcément utile là-dedans, c'est du Kikari, il a énormément de catégories, pour un futur SVR héros de film, il pourrait être MVP également, donc voilà, une unité à avoir dans sa box, beaucoup d'atouts, pour ce Tapion Hildegarde, allié au Tapion Tech, évidemment quand c'est possible, ici on est en boss de film, donc c'est pas possible, mais le Tapion AG reste donc une carte excellente, surtout comme je l'ai dit, lié au Tapion Tech, Tapion AG a d'ailleurs la particularité, d'être la seule unité du jeu, à posséder simultanément les catégories boss des films, et héros des films, c'est assez drôle, donc le Hildegarde qui se détransforme, on arrive dans une rotation avec double broly, et Tapion, c'est pas ouf du tout, c'est pas ouf du tout comme retard, je prends le parti de mettre Tapion au début, du coup ça laisse un broly sans lien, mais c'est comme ça, c'est la vie, et je claque Bulma Futur, alors pourquoi Bulma Futur, parce qu'on a quand même double broly end, double broly end qui carnage tous les deux, sachant qu'on a un avantage type sur le Trunks, je me dis qu'avec Bulma, on peut quand même faire le kill sur le Trunks, assez rapidement, et puis faire beaucoup de dégâts aux deux autres finalement, je prends quand même le parti de claquer un deuxième item de défensif, parce que bon, broly en vrai, s'il se prend une SP, enfin que ce soit l'un ou l'autre, des broly, s'il se prend une SP de l'agile ou de l'endurance, c'est Bagdad qu'on se prend, en plus derrière avec le dragon, ça nous met très très bien sur la position du Tapion Agi, vu qu'il va tanker non plus à 50%, mais à 85%, vu que je rappelle, la réduction de l'item, se stack avec la réduction du passif, tout comme elle se stack avec la réduction du leader, chose qu'on a pu prouver avec Botan et Guetta, c'est que les réductions de dégâts se stack, que ce soit au niveau leader, que ce soit au niveau passif, que ce soit au niveau item, là où le debuff d'attaque c'est un petit peu différent, c'est pas exactement ça, il me semble que le leader ne stack pas, avec le passif et les items, je crois que c'est ça, il faudrait aller vérifier, tout à fait pour ce genre de détail technique, il y a Dokkan Essentials, qui fait pas mal de vidéos de ce genre de mécanique là, n'hésitez pas à les consulter, si vous avez envie d'en savoir plus là dessus, et donc voilà, on a décidé de claquer ces deux items là, pour avoir une rotation très très sympathique, vous voyez que le tapion, il prend absolument aucun dégâts, sachant qu'en plus il a son buff de def, vu qu'on était sous la base des 50% au début du tour, le brely, voilà, le brely ici qui a des liens, il monte à 2 millions pratiquement, donc 2 millions en carnage, je rappelle, sachant qu'on est à type neutre, sur 2 des persos, avantage de type sur le dernier, donc voilà, le Trunks, il a pratiquement clamsé, sachant qu'on a encore une nouvelle fois brely, alors comme celui-là, il n'a pas de lien ici, il n'a pas Super Saiyan, il n'a pas de fiches de batteur, il n'a rien du tout, il tape cul nu, mais malgré tout, il enfliche quand même beaucoup de dégâts, le Trunks qui aussi se fait sauter, et la double spé du coup, sachant que brely monte son attaque sur sa spé, c'est très très plaisant, dommage qu'il n'ait pas de lien, c'est comme ça, mais du coup, il affiche quand même pas mal de dégâts, surtout quand il crit, voilà, par exemple là, vous voyez qu'on a mis énormément de dégâts, que ce soit au Goku et au Vegeta, on les a vraiment descendus, alors qu'ils n'étaient quand même pas, ils n'étaient pas si bien que ça à la base, donc ici on a le nouveau Janemba couleur, avec le Metal couleur, énormément de régénération dans cette rotation, il a d'ailleurs full vie, on va envoyer Janemba sur le Goku, pour le type neutre, on envoie le couleur Vegeta à le type neutre également, et on va débuff le Goku, qui est certainement celui qui va survivre, l'aspect sur Janemba à 51 000, mais ce n'est pas suffisant pour progler boss, malheureusement, on est toujours sous l'effet de l'item Bulma, donc beaucoup de dégâts, d'ailleurs on a tué le Goku, avec cette auto-attaque crit, et le couleur qui monte à 1,8 millions, s'il avait boss, il serait monté du coup, à plus de 2 millions, en tout cas, 2 millions, presque 2 millions 2, je dirais, même au-delà de 2 millions 2, je pense carrément, il serait monté à plus de 2 millions 2, t'as le couleur qui a pu un tout petit peu stacker, il me semble, du coup il monte quand même aussi très très haut, à 1,3 millions sans doublance, c'est quand même énorme, le debuff, l'auto-attaque, mais c'est pas très grave, qu'on ne l'ait pas tué, on prend que Dale en auto, et on régénère, d'ailleurs Broly se transforme, sachant qu'on a du coup, mes tapis dans la rotation, je crois qu'on récupère un Golden Tech, si je n'ai pas de conneries, ouais on a récupéré un Golden Tech, donc on est très très bien, on a simplement à tanker Golden Tech, et l'affaire est réglée, on va le buter très très facilement, et là en fait, j'ai essayé de jauger un petit peu le plateau, de manière à monter la jauge de Ken, parce que mine de rien, c'est déjà la fin du deuxième combat, on arrive au troisième combat, et on n'a pas encore le Dokkan Mode, donc j'essaie un petit peu de regarder au niveau du ki, ce qui est possible, pour monter la jauge Dokkan, d'ailleurs je vous fais remarquer, que dans ce SBR, le meilleur moyen de claquer son Dokkan Mode, c'est au dernier combat, donc essayez un petit peu de jauger en fonction de ça, bien entendu, ici, vu que la team est assez rapide, elle fait pas mal de dégâts, même beaucoup de dégâts, il faut pouvoir essayer de monter, la jauge Dokkan via l'équipe du plateau, finalement là on n'est pas si mal, un Dokkan Mode qui arrive assez rapidement, je pense en 2-3 tours, mais il ne faut pas sous-estimer cette phase, alors c'est un dernier combat, comme dans tous les SBR, les derniers combats, il ne faut pas les sous-estimer, parce qu'ils tapent tous plus fort, ils ont plus de def, ils ont plus de PV, il faut le savoir, les derniers combats dans les SBR, c'est toujours comme ça, surtout quand ils sont seuls, là on a quand même affaire à 3 personnages, donc ça va encore, mais ils ont quand même plus de PV, ils ont quand même plus d'attaques, plus de def que les 2 combats précédents, donc il faut faire quand même plus de gaffe là-dessus, je n'ai pas pensé qu'ici, c'est la fête du slip, là j'ai quand même pas mal réfléchi, parce que j'ai claqué un item de réduction de dégâts, mais est-ce que ça aurait été suffisant, bon fatalement on est full vie, donc ce n'est pas le genre de setup, où j'ai envie de claquer plus d'items que ça, mais c'est quand même dangereux, vous allez voir les dégâts qu'on va se ramasser, ce n'est pas un avertissement que je vous donne dans le vent, c'est quand même assez tendu, il ne faut pas les sous-estimer, sinon vous mourrez tout simplement, c'est là où il ne faut pas faire les débiles, vous dire oui j'ai roulé sur les 2 premières phases, donc j'arrive ici, je vais rouler tout autant, non c'est quand même plus compliqué, c'est pour ça que d'ailleurs j'hésite, je me doutais bien que ça allait être plus compliqué, donc j'envoie le Janemba, malheureusement il ne part pas en ce moment, j'envoie le Janemba sur le Goten, j'envoie le Cooler Endurance sur le Trunks, je pars dans l'optique où c'est Janemba qui allait faire le Dokkan mode ici, de toute manière, je savais très bien que je pouvais temporiser pour que ce soit Janemba qui ait le Dokkan mode, je savais que ça allait se passer comme ça, et dans cette optique là du coup, je n'ai pas tapé le Gohan, tout simplement parce qu'en fait Janemba en Dokkan mode va le détruire, donc c'est pour ça que j'essaie d'attaquer les 2 autres, pour essayer de réduire leur PV, de toute manière qu'avec le Dokkan mode qui arrive, on va pouvoir tous les tuer, en tout cas tuer un maximum des 3 avec Janemba, qui je rappelle du coup possède l'avantage ship, le plus gros perso, il va les balayer, avec la réduction de dégâts du coup ça tanque pas si mal, Cooler qui envoie des dégâts sur le Trunks, on commence à entamer le Trunks, celui qui a le moins de PV, pourtant il en a quand même énormément, vous le voyez, du coup l'aspect sur Cooler Endurance, la part du Gohan, c'est 200 000 dans la gueule avec un item, 200 000 dans la gueule avec un item, et là regardez les valeurs qu'on se prend, alors qu'on a l'item Dragon de nouveau, 35% de réduction de dégâts, Cooler End c'est pas le mec qui a le moins de défense au monde, alors je crois qu'il n'y avait pas boss à ce moment là, mais quand même, et en fait moi j'ai cru que j'allais mourir, tout simplement j'ai cru que j'allais y passer, finalement on a survécu de peu, on n'a plus prog Metal Cooler, c'est pas si mal Metal Cooler, parce que du coup ça bloque la chose Dohkan, donc on va pas perdre de temps là-dessus, on bloque la chose Dohkan, et on va pouvoir rajouter des dégâts entre temps, sachant que du coup on a le Goten au milieu, Goten sur lequel on a l'avantage type, donc on va pouvoir descendre pas mal ses PV, dans l'optique du Dohkan mode, qui va pouvoir du coup tuer Goten sans aucun problème, donc full focus du Goten avec le Metal Cooler, malheureusement on est arrivé à un plateau un peu dégueu, je pensais pas forcément prendre ton gage avec ça, donc j'avais pas forcément fait attention au plateau de ki, donc j'essaye de gérer tant bien que mal le plateau, mais c'est pas si simple, on a un petit peu de mal, enfin c'est ça le problème des formes géantes, d'une manière c'est que, à l'exception de quelques formes géantes qui se donnent du ki, comme Babi, LR, qui prend un ki plus 1 à chaque orbe récupéré dans sa forme géante, la plupart des formes géantes ont du mal à partir en SP, parce qu'ils ont juste le boost du leader, c'est ki plus 6 et puis ça s'arrête là, évidemment dans les teams ma ki plus 4 comme la vie artificielle, le Babi il se met très très bien, parce qu'il part déjà ki plus 8, vu que c'est Babi le pro de son propre leader, il se met à ki plus 8, et puis en plus de ça il récupère un ki à chaque fois qu'il en récupère un sur le plateau, voilà c'est assez simple, mais bon là où Metal Cooler du coup ici en boss de film, il a ki plus 6, il a pas forcément d'aide au niveau du plateau, donc c'est plus compliqué, c'est un problème récurrent au niveau des formes géantes, je tiens quand même à remarquer qu'à contre-type sans item, même si on est en forme d'immunité donc on s'en bat les couilles, on s'est quand même pris 525 000 en SP, c'est plus que ma barre de PV, c'est quand même assez dingue, mais bon on s'en bat les couilles vu qu'on est en immunité, mais c'est quand même assez drôle de voir des valeurs pareilles, donc c'est pour vous montrer vraiment que ça tape très très fort, même si à contre-type on s'est pris que 155 000 en SP, mais bon je dis que mine de rien contre-type c'est énorme, forcément le Metal Cooler en forme géante n'a pas de buff de def, mais quand même quoi, c'est pas faible du tout quoi, derrière les auto-attaques du coup, on est en forme d'immunité nouveau, on n'a pas de def en forme géante, mais quand même quoi, moi au début j'ai resté 15 000, non c'est 162 000 en auto-attaque, 43 000, 111 000, voilà, ne ramenez pas une unité qui n'a pas de buff de def dans un SBR, exception en fait de quelques unités, j'ai pas encore eu l'occasion, mais il y a Boule Maléfique en Durance, une unité très très intéressante, bon pas dans un SBR boss de film, parce qu'il n'est pas boss de film, mais c'est une unité qui peut se jouer dans certains cas, parce qu'il ramène du débat, du blocage de CP, de l'esquive, mais il n'a pas de buff de def, et pourtant c'est quand même une unité qui se joue, donc voilà, mais voilà, à part si vous avez de très bonnes raisons, évitez de ramener des unités trop trop fragiles en SBR, c'est le problème de beaucoup d'ailleurs, qui galèrent au SBR, n'essayez pas de build des teams trop offensives, évidemment il y a des SBR qui le veulent, comme SSJ3, vous n'avez pas le choix, mais les teams qui fonctionnent en SBR, c'est les teams défensives, j'ai vu des gens galérer en Saiyan pur, alors que je les first try, parce qu'ils jouent en fait full offensif, bon ça va, j'ai pas encore vu des compositions à base de brûlier l'air pluie, mais j'ai capté l'idée, c'est qu'en fait Saiyan pur, il y a tellement de variétés, c'est compliqué à jouer, je peux comprendre, d'ailleurs c'est l'un des prochains guides, de toute façon ça va arriver tôt ou tard, moi je fais ces DSBR, nouvelle génération en guide, et voilà, je vais vous présenter du coup une team beaucoup plus défensive, ne tombe pas dans le piège des teams offensives, et donc ici avec le troisième tour de Metal Cooler, on a plus tué le Goten, ce qui nous met plutôt bien finalement, ça ne reste que deux ennemis à gérer, par contre on est toujours à 63 000 PV, ce qui est cool c'est qu'ici le Trunks fait sa spé, qu'on sait qu'au tour suivant il y a peu de chance qu'il va faire une spé finalement, sachant qu'il attaque combien de fois, il attaque que trois fois, comparé au Gohan qui attaque quand même quatre fois lui, ici évidemment que la Canitem, vous voyez que je n'ai plus que Prince et Sébi en réduction de dégâts, donc c'est quand même tendu, sachant que le Golden Tech il tend, là on a eu de la chance en vrai, parce que le Golden Tech il va se prendre juste des auto-attaques à avantage type, donc ça va aller avec la réduction de dégâts, ce n'est pas la mort, ici par contre c'est très très chaud, parce que le Metal Cooler il va quand même se prendre du contre-type, donc je décide de claquer un deuxième item, pour le buff de def, alors évidemment on n'a pas, j'allais dire qu'on perd boss, mais on n'a pas boss ici, mais du coup j'ai quand même pris le risque de claquer deux items, quand même beaucoup, claquer deux items, surtout défensifs, j'en avais parlé dans d'autres guides, mais claquer deux items défensifs, ce n'est pas vraiment le truc que je recommande le plus au monde, mais voilà ici il faut claquer deux items défensifs, parce que derrière la run est sécurisée, parce qu'on a le Doken Mode comme je l'ai dit, avec Genembo tour suivant, j'ai fait attention à ce que ça arrive bien, on a tout ce qu'il faut, les kits sur le plateau pour Genembo part en SP, du coup on débuff le Gohan, pour qu'il nous fasse vraiment les dégâts minimum, parce que sinon il peut vraiment nous mettre très très cher, voilà 13 000, ça va contre type 13 000, c'est vraiment que dalle, le Tapion, je redébuff du coup le Gohan, sachant qu'il crit à pratiquement 1 million, double SP du Tapion, qui donc était sous la base de 50%, il est à 1 million 4 de valeur d'attaque, donc triple debuff sur le Gohan, il nous met plus de dégâts en fait finalement, vous allez voir l'aspect du Gohan, finalement il ne nous met pas tant que ça, il ne nous met que 84, voilà, je pense que ça va, 84 c'est pas la mort, ici donc on a le Doken Mode de Genemba, avec couleur à côté, ça va proc boss, parce qu'on se prend quand même pas mal d'attaques, même si le Gohan est débuff, donc ce n'est pas lui qui va nous faire proc boss, il y en a quand même le Trunks qui va nous attaquer, donc on va proc boss, avec le Doken Mode, on le tape sur le bon type, donc le Gohan il va se faire défourailler, le Trunks n'a pas autant de PV que ça, donc il va se faire défourailler également, vous voyez l'aspect du Trunks, qui finalement nous met très bien, c'est très bien qu'il nous se paie, parce que du coup ça assure le lien boss, parce que c'est quand même 100 000, ce qui nous inflige, donc on est juste en dessous des 80% de PV, donc on a tout pile le lien boss, et donc ici Doken Mode, et puis c'est la fête du slip, il n'y a pas besoin de vous dire ce qui va se produire, le Doken Mode, il fait monter Janemba à 2 millions 4, toujours que j'ai que deux doublants sur Janemba, donc il faut bien vous le dire, 2 millions 4, Janemba, Doken Mode avec la plus foudroyante, sur l'avantage type, on crée de ses 4 millions 2, à noter qu'il n'est pas mort quand même, il n'est pas mort, ça montre qu'il a beaucoup de PV, il a au moins, il n'a plus de 4 millions tout simplement, mais il a beaucoup plus de cas, je pense qu'il doit avoir des millions de PV, je n'en sais rien, je ne sais pas exactement, mais du coup, il n'arrive pas à tomber que ça, un coup le Red termine cette run, et donc nous avons deux items restants, voilà, donc finalement, ce n'est pas non plus la run la plus compliquée du monde, mais il faut avouer que la dernière phase, on peut se suer, avec la réduction de dégâts, on a pris quand même très cher, tout le fait que je vous recommande quand même, de ramener des Wiss et pas des Dragons, moi je rappelle que je n'ai pas ramené Wiss, parce que je n'ai plus de Wiss, j'en ai un, j'ai un Wiss, ça ne suffit pas au SBR, un Wiss, et donc, finalement, ce n'est pas une run si compliquée que ça, à mon goût en tout cas, je peux me tromper, mais je n'ai pas eu l'impression que ce soit quelque chose, une run vraiment si compliquée que ça, à part du moment où les choses agencent plutôt bien, ce qui est nécessaire en SBR, les choses agencent plutôt bien, il ne faut pas non plus une chatte incroyable, à la manière de certains SBR, ou par exemple, Saga du Futur, il faut quand même par contre beaucoup chatter, finalement, ici, on a une run où la chatte n'intervient pas de tank, ça, il faut juste le bon agencement, et puis ça passe très très crème, je crois que vous avez capté, tanker, transformation, etc., tout ça est très bien, et je rappelle donc, encore une fois, que ce n'est pas la seule team qui le passe, même si je vous recommande quand même de ramener, systématiquement, John Emba, Golden Tech, Tapion, ce genre d'unités là, c'est quand même des unités qui sont très très fortes dans ce SBR, et voilà, il y a des slots modulables, comme couleur N, des Metal Cooler, ils ne sont pas indispensables, vous pouvez ramener le jeu au virus, ça fonctionne très très bien, donc c'est sur ceci, sur ce fabuleux screen, que je vous laisse, je vous retrouve très prochainement dans d'autres lives et vidéos, demain, comme d'habitude, vous aurez droit à votre prochain guide SBR, et sur ce, je vous souhaite la bonne journée, à plus.